Ils sont nombreux, ils ont envie, ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres ! Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes. Des auteurs. Corniche Kennedy, de Mélis de Kerangal, c'est le promontoire qui ouvre l'horizon au présent, aux corps incandescents. Corniche Kennedy, c'est le plongeon dans les émotions. Ado, on vit pleinement, on ne s'en rend pas compte. Le passé n'encombre pas encore la capacité à vivre, à ressentir. En chef de bande, Eddie promène sa troupe entre les rochers des Calanques, vers le grand saut, le just do it, le plongeon ultime. Ces adolescents sont scrutés par un policier qui doit rendre des comptes au maire de Marseille, éclaboussé par les accès de liberté de ces bandes de jeunes qui parfois s'écrasent au sol. Corniche Kennedy, c'est une histoire d'amour. C'est l'instant charnière où tout bascule, où la transgression devient un choix. Corniche Kennedy, publié aux éditions verticales, a été adapté au cinéma par Dominique Cabrera. On a demandé à Mélisse de Carangal ce que ça faisait de voir ces personnages à l'écran et de nous parler de la différence entre l'écrit et l'image. C'est parti ! Bonjour Mélisse. En préambule de cette interview, vous disiez que votre livre, Corniche Kennedy, avait eu plusieurs vies. Vous l'avez écrit il y a 15 ans, il a été publié aux éditions verticales en 2008. Oui, je le regardais, je le feuilletais devant vous, je me disais, oh là, mais c'est un livre que j'ai écrit dans l'année 2007-2008. Il est paru en septembre 2008, donc j'imaginais que j'ai dû le rendre à l'éditeur à peu près au printemps. Et c'est vrai que c'est à la fois long et pourtant c'est un livre qui ne m'a pas quittée. C'est-à-dire que c'est un livre qui est resté vivant parce qu'il s'est reconfiguré. Il y a eu cette première édition de Vertical en 2008, après il y a eu une sortie en poche. Après il y a eu une sortie à poche plus pour les scolaires avec un appareil critique, une interview. Vous voyez, des textes à propos du livre qui étaient publiés aussi dans cet ouvrage. Et puis le film, c'était un moment important qui est sorti en 2016-2017. Puis une jeune femme qui a fait une adaptation au cinéma. En tout cas, Delphine Ecke qui a choisi ce livre comme étant le point d'amorce, la source d'un travail théâtral avec des jeunes acteurs à la Comédie de Reims. Alors ce n'est pas vraiment une adaptation dans son cas, mais le livre est quand même présent. C'est une histoire de bande, etc. Et donc je trouve que c'est merveilleux ce livre qui, durant 15 ans, reste en vie. Pour moi, quand je le regarde, je ne me dis pas du tout, oh là là, ça sort d'où ? C'est un truc, c'est vraiment dans le passé. En fait, il est resté assez présent. Et par exemple, je repense aussi à des questions liées à la... J'ai été sollicité justement par un philomag pour écrire sur le présent. Et j'avais pris un texte de plongeon. Vous voyez, j'ai réécrit un texte de plongeon qui était inspiré par ce livre. Et ça, c'était genre il y a 2-3 ans, vous voyez ? Donc, ce motif du plongeon, ce motif de la jeunesse, etc. C'est quelque chose qui restait assez intense. Et puis, qui a marqué mon travail. Je me rends compte, là, je commence à... Mais je me rends compte que c'est vrai que la question de la jeunesse, elle a ensuite été très présente dans mon travail. Elle était présente un peu avant avec un roman qui s'appelait Dans les rapides. Mais après, il y a eu quand même cette question de... Enfin, ce motif de la jeunesse qui revient dans mes livres, qui se déplace, mais qui est quand même là. Et au final, cette idée de la communauté éphémère. Là, c'est la bande un été, mais il y a aussi Le Chantier qui crée une communauté éphémère. Des étudiants dans une classe de peinture. Communauté éphémère. Après, il faut se séparer, vous voyez ? Et c'est vrai que c'est un livre qui a un petit côté matriciel, en fait, de Cornish Kennedy qui va sourcer ensuite mon travail postérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Cornish Kennedy, c'est l'âge de l'insouciance ? Je dirais plutôt la respiration du présent. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ce livre-là, ce qui m'apparaît, la manière dont l'adolescence m'apparaît, c'est ce temps du désir et un temps très immanent. On n'est pas forcément dans la projection du futur. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ils sont posés sur cette corniche, ils sont posés sur ce rocher et la vie est là, en fait. Ce qu'il y a devant ne les occupe pas énormément et ce qu'il y a derrière ne les occupe pas trop non plus. On est dans un espace-temps qui est extrêmement resserré autour de leur bande, etc. Alors, c'est pas la même chose que l'insouciance parce que pour le coup, il y a aussi de la gravité. Oui, dans leur livre. Ils sont aussi traversés par... Comment est-ce qu'on occupe cette marge dans la ville ? C'est quoi notre place-là ? Ils ne se posent pas évidemment la question comme ça, mais il y a des formes de gravité. Après, il y a aussi de la jouissance. C'est essentiellement un livre sur le désir, quelque chose comme ça. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect matriciel de Corniche Kennedy. Vous décrivez de nombreuses scènes de plongeons qui évoquent une forme de retour à la source originelle. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez... Il y a une liquidité un peu amniotique qu'on trouve dans cette mer méditerranée au départ. J'avais vraiment envie de construire une topographie littéraire avec une ligne de partage qui était cette corniche, donc ce boulevard qui longe la mer à Marseille et qui divise vraiment un espace, la ville des lois, des lois et des hommes, et puis la mer qui est l'univers de la pulsion, du désir, qui est l'espace de la jouissance, mais qui est aussi un espace où l'on se sent exister dans son corps, ce qui fait signe vers des aspects de renaissance, effectivement, de quelque chose qui est à la source de la vie même. Parce qu'en fait, c'est dans l'eau, dans le plongeon et dans l'idée de la chute dans l'eau, il y a quelque chose de l'expérience du corps, d'une sensation, même de son propre poids dans la gravité. Il y a quelque chose d'un peu cosmique qui se met en place et qui est assez intense en fait et qui fait que sur ce promontoire, sur cette plate, ils peuvent vivre ça. Dans la ville, c'est un espace beaucoup plus contraint, un espace de loi, un espace où la présence du pouvoir et des adultes est plus importante, la loi du maire, la police, enfin vous voyez, il y a un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez matriciel dans la Méditerranée, dans cette mer très belle, très bleue et puis dans lesquelles ils s'immergent pour pouvoir ressortir en fait. Existe-t-il une vraie opposition entre cette bande d'adolescents et Sylvestre Opera, le policier ? C'est un peu plus compliqué parce que lui, quand il les regarde, il y a une espèce d'empathie et finalement, ils sont beaux à voir et lui aussi est touché quand même par cette grâce un peu animale, par cette espèce de côté un peu sauvage, par cette vie. De fait, l'opposition, elle est plus construite dans la mesure où lui est un être quand même qui vient de l'intérieur des terres, donc du massif des morts, qui est un massif très sombre et très tortueux. C'est Chen Liège, Broussaille, on est dans de la garrigue, un espèce de maquis. Donc lui, il arrive de là et il arrive avec une histoire, des histoires de violence, des histoires sombres. C'est quelqu'un qui est un peu hanté, c'est quelqu'un qui est hanté par une perte, il y a de la disparition dans sa vie, il y a des fantômes. Le passé est là, il est là avec une mémoire eux ne sont pas des êtres d'ailleurs sans mémoire, ce n'est pas du tout des êtres sans cerveau, des canards sans tête, ce sont des adolescents, pas du tout. Mais ils ont un autre rapport au passé, ce n'est pas du tout le même que Sylvester Opera qui lui arrive avec, et qui apparaît dans le livre tout de suite avec une espèce de passé qui est déroulé à son propos. Et ça, ça construit quand même une opposition. Il y a une opposition au corps, au sens où lui, il est lourd, il boite un peu, il y a cette histoire de diabète. C'est un être qui a du mal à ses... Il y a cette scène où il essaye de les poursuivre, il a âne, il souffle. Là, il y a de l'opposition. Eux, c'est des feufolets. Vous avez épuisé dans vos souvenirs ou interrogé des jeunes pour donner de la matière à ces adolescents ? Il y a une chose qui est probablement liée à de l'autobiographie, c'est-à-dire qui est la position du rivage, c'est-à-dire ce que je pourrais résorber sous la phrase. C'est quoi être adolescente en bord de mer ou grandir en bord de mer ? Moi, j'ai grandi au Havre, donc c'est un autre rivage, c'est un autre climat. La mer est grise, il fait frais, il y a du vent, il y a de la tempête, mais la mer magnétise quand même les groupes. On se retrouvait, il y a toujours un point près de la plage où on arrive avec son vélo, après les cours, on retrouve les autres, etc. L'horizon, c'est la pause. Oui, c'est la promesse. L'horizon, il y a quand même cette liberté. Et je suis également née à Toulon, qui est vraiment à 80 bandes de Marseille, à l'est de Marseille, qui est une ville évidemment très différente, parce que Toulon, c'est une ville qui n'a évidemment pas la même histoire, il n'y a pas le même tumulte qu'à Marseille. C'est une ville où justement, il y a un arsenal militaire, c'est plutôt une ville de fonctionnaires, mais où il y a cette corniche. Et il y a évidemment, et où il y a cette lumière, et où il y a cette espèce de balcon sur la mer, et ça, c'est des sensations proches de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée d'être sur un espèce de balcon sur la Méditerranée, où quand même, on est plein sud, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'assez éblouissant, la lumière est très présente. Et ces effets météo, ces effets de lumière, ces effets de matière, la pierre, etc., c'est très présent, le sel, la peau, comme c'est sec, c'est très présent. Après, ce qu'il y a d'assez autobiographique, peut-être, c'est ma propre adolescence, alors qu'elle était moins une adolescence, qui a été aussi une adolescence de bande, qui était peut-être une adolescente moins transgressive. De fait, moi, je n'ai jamais été dans la position, vous voyez, du jeu de cache-cache avec la police, mais néanmoins, il y a toujours un moment où on vit un peu ce genre de choses, où on flirte avec des espèces de séquences plus transgressives. Votre livre a eu énormément de succès, si bien qu'il a été adapté au cinéma par Dominique Cabrera. En tant qu'auteur, comment vit-on l'adaptation de son livre ? Je réagis quand même toujours par, d'abord par un réflexe assez heureux, assez heureux, d'abord parce que je trouve ça assez beau de produire un texte, vous voyez, qui inspire après les autres, c'est-à-dire de constituer ce que moi, je peux faire comme une espèce de source d'inspiration. Ça, je trouve que c'est un truc hyper fort, en fait, d'inspirer d'autres artistes. Et c'est vrai que ce livre-là, il y en a eu d'autres, c'est arrivé aussi sur certains autres de mes livres, mais parfois, il se trouve que ce que l'on écrit va inspirer d'autres artistes. Ça, c'est quand même vachement fort, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un qui travaille justement pas avec le même médium, la littérature, l'écriture, mais avec le cinéma, va essayer de produire un espèce d'imagement de votre livre dans son mode d'expression à lui. Et ce transfert l'occupe quand même un certain nombre d'années ou de mois. C'est long, il y a du travail, il y a de l'attention financière. Enfin, c'est à part... Ça produit de la vie, ça produit quelque chose. Vous voyez, ça maintient aussi ce que je disais au début de l'entretien, c'est que le fait que le livre soit très vivant. Et moi, ça me fait plaisir de voir que ce que je peux mettre en circulation, quelqu'un peut l'attraper et le relancer autrement ailleurs. Alors après, moi, je ne participe pas au scénario. Ça m'est arrivé de me désirer puis de me retirer du jeu au sens où je comprends que moi, finalement, pour le dire un peu de manière un peu imagée, j'ai joué mon match, en fait. j'ai une écriture qui est par ailleurs qui creuse un peu dans le langage. J'ai une langue qui tourne autour des descriptions de précisions, etc., qui ne sont pas des langues très... transgressives. C'est-à-dire que même quand vous parlez de votre livre, dans votre tête, les corps se déplacent. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. J'allais dire que l'écriture en elle-même, elle n'est pas cinématographique parce qu'il y a les débuts détails, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du mouvement tout le temps. C'est une écriture du mouvement. C'est aussi une écriture où il y a un rapport au cinéma. C'est-à-dire même à la lumière, la construction des images, les plans, la question du travelling, le panoramique sur la corniche. On focalise sur un groupe. On le voit, le zoom, en fait. Et puis, la contre-plongée, les différences de focale et le rapport au corps. Et aussi, c'est des livres qui sont où l'écriture ne passe pas par l'introspection. C'est-à-dire, c'est des livres qui sont très cinématographiques dans la mesure où c'est « viens, qu'est-ce qu'on fait ? » « Les corps évoluent. » Il y a peu de... Ça ne parle pas beaucoup sauf pour se dire des choses un peu injonctives, etc. Et en fait, tout ce que ressent les personnages de l'expérience intérieure, elle se traduit par les déplacements, la rougeur sur la peau, le fait d'aller là, le fait de se détourner. Vous voyez, il y a quelque chose de complètement phénoménologique au sens où ça se manifeste. c'est-à-dire, c'est comme des acteurs. Ils sont... Quand on est au cinéma, à moins d'usées de la voix off, et je me dis à ce moment-là que j'aurais bien aimé manger une glace au chocolat, finalement, l'acteur le montre, il le manifeste. Et en fait, les êtres, les figures qui peuplent Cornish Kennedy sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'analyse des psychologiques dans les boîtes crâniennes, c'est que des corps qui bougent et qui manifestent quand même du désir, de la peur, je ne sais pas, des formes de domination, des formes de révolte, etc. Mais ça se traduit un peu comme au cinéma par des déplacements, par des gestes, par des mouvements. Et puis, par peut-être des expressions qui sont plus difficiles à capter. Il faut s'approcher près des visages. Mais il y a une scène très cinéma où Eddie et Suzanne s'apprêtent à plonger. Ils restent longtemps au bord du précipice. On s'approche sur du sel déposé sur la peau et puis en même temps, il y a des espèces de moments où la focale se recule et puis on est dans le cosmos. Et ça, je pense que c'est un imaginaire très cinématographique. Et pourtant, c'est une langue, on voit bien que ce n'est pas une langue de scénario au sens où je ne vais pas droit au but, c'est très creusé, etc. Mais l'imaginaire, et c'est vrai que je parle de séquences, de scènes, de... de plans... C'est vrai que c'est aussi quelque chose, un lexique que moi, je mobilise pour écrire. Et d'ailleurs, je le fais toujours. Je me dis, tiens, il faut vraiment que j'arrive à déplier la séquence de trucs. En fait, c'est un peu peut-être comme travailler un cinéaste. Enfin, voyez. Mais ce qui est génial, alors je vous dis ça, je ne vais pas faire le truc trop savant, de toute façon, ça peut être coupé, mais il y a des textes de Gilles Deleuze qui disent c'est quoi un agencement, c'est-à-dire qu'il dit qu'une figure, y compris une figure de fiction, y compris... Voilà. C'est quoi ? Alors, ça agence, par exemple, le vent dans une jupe, des lunettes de soleil, et un sac en paille. Vous voyez ? Et là, on a quelque chose qui construit un personnage, vous voyez ? C'est plus qu'une silhouette et ça, je trouve que c'est hyper fort. Et c'est vrai qu'en littérature, on peut attraper ça. Je pense que dans l'écriture, on peut l'attraper, évidemment, aussi. Mais le cinéma apporte quand même, vous voyez, la figure humaine. Oui. La figure humaine pour le coup du visage de Lévinas. Enfin, vraiment, c'est le visage humain. C'est pour ça, d'ailleurs, que la question du gros plan et du gros plan sur les visages est fascinante au cinéma parce qu'en fait, on s'approche très très près des visages. C'est poignant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poignant. Et moi, ça m'est arrivé de, à la fois comme lectrice, de reconnaître dans un acteur la réverbération d'un agencement que j'avais pu capter dans un roman. Et puis, aussi, je trouve que dans les castings auxquels ces textes ont pu donner lieu et notamment Cornish Kennedy, il y a pu avoir de la surprise au sens où Dominique Cabrera, par exemple, dans son adaptation, l'opéra devient une femme. Enfin, vous voyez, ça bascule blagueur, le genre change. ce qui reste, c'est une forme d'énergie, une manière de se déplacer, un rapport aux autres. Mais de fait, elle réinvestit totalement ce personnage en lui donnant un autre genre. Mais par ailleurs, quand je voyais les scènes, alors, plutôt d'ailleurs les scènes de groupe, je trouvais que c'était extraordinaire comme ça correspondait finalement à l'image. Elle était vraiment dans l'imagement de mon propre livre. Vous voyez, c'était vraiment dément. J'étais vraiment... Et pareil pour un autre texte, Réparer les livres, il y a eu ça aussi. Elle était très, très proche de ce que moi j'avais en tête et alors, c'était extrêmement bouleversant de le voir filmé. Et puis, évidemment, l'une et l'autre ont réussi réinvesti autrement des personnages, réinvesti autrement certains temps du récit. Il y a aussi une appropriation. Oui, évidemment. Ça vous plairait de passer du côté de la réalisation ? Je pense que c'est extrêmement désirable, évidemment. La seule chose, c'est que pour écrire, non, c'est que pour écrire, moi, j'ai un... Il faut juste éventuellement une table et un ordi. Vous voyez, il y a une légèreté logistique dans le travail de l'écrivain. Vous voyez, il est seul, il écrit ce qu'il veut. S'il y a 15 hélicoptères qui veulent atterrir sur la corniche, il peut l'écrire. Le cinéma, c'est aussi... Bon, c'est un art et une industrie, c'est la grande histoire du truc, mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'un ensemble de contraintes. je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes dans un roman. Il ne faut pas du tout s'imaginer que parce que c'est... En fait, le roman, c'est tout ce qui n'est pas le poème, la pièce de théâtre, l'essai, machin, et que tout ça, tout ce qui n'est pas ça, c'est cette espèce de gros fourre-tout un peu débraillé qui est le roman qui est mauvais genre, qui n'a pas de genre et puis on s'en fout, ça peut être 600 pages, 3 pages, enfin bref, c'est pas ça. Je pense qu'il y a des règles dans le roman, enfin en tout cas, moi j'aime bien à mon donné, ça fait partie du projet, mais il y a une légèreté logistique. Le cinéma, c'est très impressionnant, c'est que c'est immédiatement extrêmement collectif. Et moi, pour avoir approché ça à un moment de ma vie, je voyais bien que chaque plan est une somme de... On arrache ça à un monde de contraintes et c'est d'autant plus... Je pense que c'est ce qui rend les œuvres d'autant plus intenses et c'est... Voilà, elles sont arrachées à tout ça. Il faut voir ce que c'est qu'un film. Je veux dire, un plan, ne serait-ce que tourner un plan, ce que ça mobilise comme énergie, comme monde, comme geste, comme... Moi, je suis assez admirative des gens qui se lancent là-dedans. Mais ils disent, c'est parti pour la lecture. La plateforme, ils disent la plate, est une portion de territoire longue de 30 mètres environ, large de 8, un amalgame de grosses pierres concassées au bulldozer, assemblées en plans et cimentées d'une pâte crayeuse, grossière, friable. Elle est orange-violine ou jaune-gris selon les heures et les saisons, mat aux extrémités du jour, rissolée à midi comme une assiette de nems, brûle alors la plante des pieds et conserve la chaleur si bien que c'est délice le soir venu de s'y allonger sur le vent, la peau nue, la joue posée à même la roche doucement cabossée. Quelques trouilles réservent ça et là des marres d'eau stagnante qui puent le sel et la pisse, mais là où la mer affleure, la roche se vernie de mousse topase et glisse comme si nappée d'huile si bien que l'on se met à l'eau sur les fesses, sinon une vieille échelle de piscine scellée dans la pierre, une poubelle, des touffes d'herbes maladives en jointure de bloc, quelques canettes, tubes de crème, éclats de verre, papier gras, et encore derrière les rochers, une bouche d'égout hors service perce les murs de soutènement et propage aux heures chaudes un remugle de matériaux en décomposition et d'eau usée, ça remonte par un tuyau de fer blanc connecté au souterrain en jeu de la ville et c'est comme une expiration soudaine sur la plate, un souffle, l'haleine du plus noir et du plus honteux, ça stagne et ça s'évapore mais c'est bien à cause de ce trou que les habitants de la corniche évitent la plate, ça pue les goûts des styles, ça pue, petits plouches qui se branlent et morveux qui pétaradent, voilà, nous, on n'y va pas, mais en avant du plateau, des rochers sont éparpillés dans la mer comme s'ils avaient été catapultés au-delà de leur cible, engloutis, ils sont réformés en plans caours sains et fritures futures, en abris à poulpe, émergés, les plus éloignés mutes îlots pour amoureux, radeaux à conspiration, plongeoirs à frime. Mélice de Keranga est présidente de la commission roman du Centre National du Livre. Elle a écrit une quinzaine d'ouvrages, le dernier en date, C'est Vos, co-écrit avec Joyce Ormond et publié aux éditions Inculte. On vous invite à plonger dans l'univers poétique et la richesse de la langue de Mélice de Keranga cet été avant de nous retrouver avec Benoît Peters à la rentrée qui nous parlera entre autres de bandes dessinées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada